Générique Bonjour Afolaké. Bonjour Anan. Bonne soirée. Robert, bonjour. Bonjour Anan. Alors ce matin, vous nous faites voyager, mais c'est un voyage différent Afolaké, un voyage culinaire. Oui, tout à fait Anan. Oui, tout à fait Anan. De manière générale, le tourisme représente l'un des secteurs économiques les plus importants, mais aussi avec la plus grosse marge de développement, contribuant à 9% au PIB mondial. À l'heure où la croissance économique africaine est morose, et alors que la diversification est une option majeure pour les économies pétrolières du continent, le tourisme apparaît comme une option. Donc aujourd'hui, nous parlons de tourisme culinaire, une partie importante du secteur. Il se dit que l'on peut en apprendre beaucoup sur la culture d'un peuple grâce à sa cuisine. C'est aussi l'un des éléments qui peut faire fuir ou attirer les touristes. J'ai eu le privilège d'interviewer le chef Loïc Dablet, ici dans notre studio, un chef renommé qui a largement parlé de la promotion de la cuisine africaine. Regardez. Chef Loïc Dablet, c'est un vrai plaisir de vous recevoir dans notre studio. Le tourisme culinaire est un aspect vital du tourisme qui pourrait motiver les touristes à choisir les destinations africaines. L'Afrique a une culture diverse avec 54 pays. Vous avez parlé de cette culture, le tourisme culinaire sur le continent. Pourquoi le tourisme culinaire n'est pas développé sur le continent ? Avant de parler de tourisme culinaire, en fait, il faudrait qu'on arrive à parler de tourisme tout court. Le tourisme, c'est-à-dire le tourisme, aujourd'hui, c'est vraiment un élément qui peut développer un pays. Il y a plusieurs aspects. Il faut d'abord parler de formation parce qu'aujourd'hui, on fait venir des gens chez nous où il faut que nos jeunes soient formés. On a une problématique de formation. Après, c'est hyper vaste. Pour le tourisme, déjà, il faudrait que… Je veux dire, il y a plein d'initiatives isolées qui sont faites par des privés, par des trucs et tout. Mais l'idée, c'est d'avoir… Il faut que ça vienne d'en haut. Je pense. Il faut que cette idée de développer le tourisme doit venir d'en haut, doit venir de la tête. Et à partir, en fait, de ce moment-là où il y a une dynamique politique, où on se dit qu'on veut véritablement développer le tourisme, mais je pense que, du coup, ça coulera de source parce que, en fait, tous les acteurs qui peuvent agir sur cet aspect-là, du coup, seront dynamisés par cette idée-là. Comment faire pour le développer ? La cuisine africaine, elle a manqué de personnes qui l'ont prise et qui ont eu la volonté véritable de lui donner autre chose. C'est la cuisine de toujours. C'est la cuisine de nos mamans. C'est la cuisine d'avant. C'est la cuisine d'aujourd'hui. Et c'est cette cuisine-là qui va faire le futur, au final. C'est une cuisine du futur. Je pense que cette cuisine-là, elle a manqué, par exemple, d'esthétisme parce qu'on n'a pas eu de vision pour elle. On ne s'est pas dit qu'on allait la mettre en valeur de telle manière à pouvoir la vendre au plus grand nombre. Cette cuisine africaine, elle est riche. On a des produits exceptionnels. On a des sauces. On a des épices qui sont assez extraordinaires. On a 54 pays. Donc, dans chaque pays, il y a des ethnies. Donc, c'est vraiment, véritablement très, très vaste. Il y a un potentiel qui est assez incroyable. Mais aujourd'hui, il faut juste qu'on arrive à se dire, OK, c'est notre cuisine. On l'apprend. Les gens nous regardent. Donc, il va falloir qu'on travaille deux fois plus, quatre fois plus, dix fois plus pour la vendre au plus grand nombre. Et pour ça, il faut qu'on soit extrêmement bien formés. Il faut qu'on forme nos jeunes. Il y a trop de chômage chez nous. Nos jeunes ne savent pas quoi faire. Ils sont sur les côtés. Soit ils conduisent des taxis, soit ils sont sur des motos. Ils ne savent pas quoi faire. Les métiers de l'hôtellerie sont des métiers d'avenir. C'est des métiers qui peuvent permettre à ces jeunes-là de sortir de leurs conditions et de changer leur vie. Et de là, changer le continent. Donc, cette cuisine africaine-là, c'est une cuisine qui est pleine d'avenir. Mais il va falloir qu'on la prenne tous, qu'on la mette sur notre dos et qu'on arrive à la porter le plus loin possible. Qu'est-ce qui vous différencie des autres chefs ? La différence entre... Et là, je ne peux pas dire moi. Je dois dire nous parce qu'on est une équipe. La différence entre nous et les autres, c'est la vision. C'est uniquement ça. On a une vision très claire pour cette cuisine africaine. On sait ce qu'on veut en faire. On sait où on veut l'amener. On ne veut pas se mettre en avant nous. Mais on veut que cette culture-là, cette gastronomie-là, puisse rayonner le plus loin possible et le plus longtemps possible. qu'elle puisse être installée, comme une cuisine italienne, asiatique, indienne, comme toutes les autres, sans aucun complexe. Parce que nous, aujourd'hui, en 2017, on n'a plus aucun complexe par rapport à cette cuisine-là. Donc, c'est là où on veut l'emmener. Et c'est, je pense, ce qui fait la différence entre nous et les autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était très instructif. C'était le chef Loïc Dablé, un Ivoirien basé à Paris, qui voudrait développer. Et voilà, c'est tout pour moi cette semaine sur la chronique Voyages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada